bonjour mesdames bonjour messieurs il est temps de vous mettre au parfum des quelques détails sur un fait d'actualité au niveau de la rdc ou de la région des grands lacs si vous voulez très bien pour aujourd'hui allons vous parler du passage d'anthony à blincken secrétaire d'état des états unis d'amérique qui était des passages au niveau de la rdc au niveau du rwanda entre autres pour d'après lui apaiser les différentes tensions à qui a entre les deux pays comme vous le savez il ya plusieurs choses à qui se passe il ya des un bras de fer politique ou diplomatique pratiquement mais aussi des guerres incessantes surtout dans la partie orientale de la rdc le passage du secrétaire d'état américain pourra-t-il avoir un impact sur la situation sécuritaire au niveau de la rdc en tout cas c'est la question qui sera au coeur des échanges dans cette tranche web actua sur web info à tv à bienvenue dames et messieurs et pour en discuter je suis sur ces plateaux avec guide gaétan combi une fois de plus bonjour aujourd'hui on ne parlera pas que de la rdc on pourra parler également du rwanda ce point n'est besoin de rappeler la rdc les rwanda vivent à couteau tiré depuis quelques mois ou quelques années s'il faut le dire si il y avait une guerre qui était en gestation mais c'est officiel la rdc et les rwanda s'attaque ou s'accuse il ya beaucoup de choses qui se passent mais c'est qui nous intéresse le plus c'est le passage si pas la tournée africaine qu'a effectué anthony a blinken non lui qui fait office des secrétaires d'état au niveau des états unis à d'amérique il était à kinshasa il est parti par la suite à kigali dites nous d'abord ce que vous retenez vous personnellement je rappelle que vous êtes au politologue gestion log également qu'est ce que vous retenez du passage des sept hommes pas n'importe qui a au niveau de ce monde au niveau de l'air dc mais aussi au niveau du rwanda à chaque fois qu'il me pose cette question un proverbe africain me vient en tête de manière linéaire une visite fait toujours du bien si ce n'est pas à l'arrivée effectivement au départ c'est que l'arrivée d'anthony blinken a fait beaucoup du bien parce qu'on s'est dit voilà c'est peut-être voilà l'homme qu'il fallait pour pour apaiser les tensions entre la rdc et les rwanda parce qu'effectivement il ya il ya de la tension et des peuples que ce soit au niveau des peuples que ce soit au niveau des dirigeants les deux parties se regardent en chaînes faillances absolument et on attend qu'il peut être un petit point de déclenchement pour que ça puisse devenir depuis en plus sanguinolant après à l'arrivée d'anthony blinken il ya une lueur d'espoir selon selon laquelle voilà peut-être que les tensions vont finir par ça faisait du côté congolais il ya une lueur d'espoir dans le sens que les congolais se sont dit que c'était une manière beaucoup plus positive et que cela pourrait permettre aux états unis de s'enquérir et même de la situation et de l'implication du rwanda dans l'activisme du m23 et côté rwandais effectivement ça leur a servi aussi de pointer du doigt la rdc dans cette histoire donc des deux côtés l'arrivée d'anthony blinken a été bien perçu bien que les départs pour nous congolais on a comme l'impression que c'est un sentiment d'inacheverie est-ce que absolument si c'est ça d'ailleurs dans les fonds peut-on dire que c'est c'est un passage si pas une visite qui valait son pesant d'or au niveau de la rdc mais aussi au niveau du rwanda est-ce que vous pensez à que ça valait son pesant d'or dans les fonds bon déjà les états unis face au rwanda face à la rdc c'est quand même papa il vient qui trouve ses enfants ses bébés ses enfants en train de se battre il vient les voilà il vient les calmer donc c'était une visite pour moi opportune déjà pas pour deux raisons pour des raisons la première et que voilà dans des tensions diplomatiques notamment la rdc et les rwanda les états unis veulent être l'interlocuteur principal par rapport à d'autres grandes puissances telles la russie telle la chine mais aussi sur les plans diplomatiques des américains et même avec la russie vous vous rappelez que calami 2021 la russie a aussi a déployé un des saisons pour quand même les ministres des affaires étrangères messieurs merci merci sergué lavrov qui a essayé un peu de sillonner l'afrique mais qui n'est pas passé par par la rdc il est parti de l'egypte ensuite il est parti pour pour enfin finir son séjour africain au congo braga donc on comprend que c'est d'assez de logique là de la guerre froide surtout que la guerre froide prend encore une dimension avec avec la question risque la question aussi des taïwan qui revient donc les états unis veulent aussi montrer à l'afrique ils sont là ils sont là à chaque conflit qui se présente en afrique à chaque fois que deux peuples se battent à chaque fois qu'il y a un conflit international en deux états ils veulent montrer qu'ils sont toujours là et qu'on ne doit pas négliger leur impact maintenant qu'il a déjà terminé sa mission pratiquement dans les deux pays peut-on espérer que la situation pourra se stabiliser qu'il n'y aura plus de conflits à la longue entre la rdc le rwanda où vous pensez que avant son passage pourrait ressembler à après son passage déjà avant son passage ressemble à après son passage parce qu'avant qu'est ce qui était qu'est ce qui était sur la table de voilà des discussions c'était le fait que le rwanda accusé la rdc de soutenir les fdl et puis après la rdc soutenait voilà explicitement les rwanda de soutenir le mouvement de m23 après il ya des contrats accusation et on comprend que c'est lui qui est venu maintenant légitimer ses comptes c'est contre ses contrats accusation parce qu'il au départ qu'est-ce qu'après après après son sa visite au rwanda qu'est-ce qu'il a dit il a dit que les deux parties doivent cesser de voilà d'apporter une aide aux mouvements aux mouvements rébelles donc implicitement il s'y pose aussi que la rdc apporte à apporter un soutien au mouvement de dfdl donc c'est lui qui est venu maintenant clarifier cette histoire et pourtant moi je ne sais pas sur base de quoi sur base de quel rapport il fait établir la responsabilité de la rdc est ce que selon vous voir les deux présidents par exemple le président congolais rwandais séparément c'était la meilleure option parce qu'il était à kinshasa il a vu le président fati le président tchisekedi avec qui l'a échangé certainement sur des points concernant la rdc il est parti voir également le président du rwanda est ce que c'était la meilleure des solutions ou carrément à comme l'ont fait ses prédécesseurs il allait peut-être mettre sur une même table des négociations ou des changes les deux présidents afin de voir comment échanger une fois de plus frontalement à sous une petite médiation s'il faut le dire ainsi à des états unis d'amérique que les américains te diront que voilà il y avait déjà un carnet diplomatique il y avait déjà tout un programme de voilà du passage d'anthony binken en afrique mais après si les américains voulaient réellement réellement créer un climat de paix il voulait réellement apaiser les tensions les deux nations en savoir un peu plus sur sur les implications de chacun il fallait que les américains effectivement qu'on venait de les dire il fallait que entre une antonie biken amène sur la sur la même table et félix chiseké dit et paul kagame malheureusement il n'a pas fait on a vu toute l'hypocrisie qui a eu dans sa visite notamment parce qu'il y en a pris en afrique d'ici il avait dit clairement qu'il avait des preuves palpables selon selon lesquels les rwandais soutenait les m 23 mais ensuite après après avoir quitté le rwanda il revient avec un autre discours en disant que la rbc aussi doit cesser d'apporter son soutien à kinshasa il a évoqué les ftl également à qui sont toujours mis en avant par le régime de kagame bon en fait il a dit beaucoup on sent que ses discours dépendait où ça s'accommodait pratiquement avec sa présence sur un sol par rapport à un autre sol justement c'était stratégique c'est pour cette raison qu'il changeait de discours selon qu'il était au rwanda selon qu'il était qu'il était en rdc c'est là que moi j'évoque l'hypocrisie diplomatique des américains ça ne date pas d'aujourd'hui les américains sont déjà voilà ils ne sont pas comme les risques comme les chinois parce que les deux régimes que ce soit le régime risque que ce soit le régime chinois ce sont des régimes autocratiques composés des dictateurs entre guillemets alors on sait tout cela la capacité expressive des dictateurs et il s'exprime directement ils expriment leurs avis tout le contraire de régime démocratique tel voilà celui celui des états unis donc il est venu un vrai diplomate dans une forme d'hypocrisie diplomatique pour montrer à la face du monde que les états unis s'inquiéritent de la situation ô combien inquiétante la rdc les rwandais mais après on comprend que c'est c'est sous forme c'est je me souviens de d'une des théories développées par le professeur pidias dans un de ses ouvrages dont je ne me rappelle pas malheureusement les noms c'est une forme de théorie de la photo tombale c'est à dire que extérieurement on s'est dit qu'il ya quelque chose qui est en train de se passer mais à l'interne il n'y a absolument rien donc c'est c'est ça et au fait l'hypocrisie diplomatique des américains vis-à-vis de la situation congolo rwandais mais en fait puisqu'on parle de sa visite bien évidemment au niveau des kinshasa mais aussi à au niveau des kigali cette visite là sera beaucoup plus profitable à qui déjà c'est profite c'est profitable au rwanda au rwanda parce que les rwandais a réussi quand même à faire avaler aux américains que la rdc aussi apporte son soutien au mouvement au mouvement rébelles entre les élèves d'élèves chose qui n'était pas évidente il ya quelques semaines parce que anthony blinken lui-même il est venu dans la foulée des rapports quand même des nations unies qui attesté d'ailleurs explicitement de la participation du rwanda dans les conflits en rdc mais les rwandais ont réussi grâce à cette visite effectivement à faire gober aussi aux américains que la rdc aussi apporté une aide au mouvement rébelle rwandais donc à un certain moment moi je pense que c'est plus profitable aux rwandais qu'à la république démocratique mais il faut le dire hormis les tensions qu'il ya entre la rdc et le rwanda il avait également entre autres pour mission de s'enquérir des préparatifs des élections de l'an 2023 on est déjà à l'approche des élections plutôt des élections présidentielles notamment au niveau de la rdc déjà dans les prochains mois il est venu également pour ça son arrivée aura aura été communiqué sa résonance vite parce que après son départ on se rend compte qu'il n'y a rien de résolu dans toutes ces questions et la question électorale bien qu'on est en train il ya quelques 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 profouillants les entêtent à effectivement d'un appui de d'autant des millions des états unis sur sur le protégé sélectorale en rdc mais après toutes les questions qui étaient sur la table il y en a même que les questions qu'il était en train d'esquiver dans son speech après qu'il se soit dit avec avec les ministres des affaires étrangères congolais messieurs christophe louton doura il ya notamment une question très alléchante sur sur l'embargo d'armement qu'un coq et l'on y continue toujours à infliger la rdc comment peut-on gêner disons mais garder maintenir sous embargo un état qui est pourtant agressé un état vous reconnaissez vous même qu'il est agressé c'est un peu comme ça m'a rappelé ont fait le les condamnations à bord dans les dans les anciens dans les anciens royaumes dans dans l'ancien rome notamment où on désarmé un prisonnier un condamné à mort le désarmé puis après on les jettait dans une arène composée de gladiateurs qui sont armés jusqu'à la dent et qui sont assoiffés d'armes c'est un peu ça parce qu'on reconnaît que les pays voisins à la république démocratique du congo la grèce et puis après on continue à maintenir la rdc dans cet embargo là c'est à dire la rdc on est en train de la désarmer et pour moi il ya une certaine responsabilité des états unis parce que qui dit on y dit en grande partie les américains si les américains s'impliquent à fond dans cette question je crois que cet embargo là peut être mais au fait au moment où on est en train en tout cas des des attaquer farouchement d'ailleurs à la monisco lui il vient pour apaiser les tensions qu'il y a entre les rdc les rwanda pourquoi n'a-t-il pas voulu évoquer la question de la monisco ça c'est le premier volet deuxième volet est-ce que sa présence n'est pas juste une sorte de distraction à pour apaiser les en tout cas les allées les agitations qui s'observent au niveau de la rdc pour un simple une fois de plus des braquets les projecteurs vers le roi vers les différentes guerres qui a au niveau de la partie orientale de la rdc moi je crois que la deuxième question répond effectivement à la première parce qu'actuellement c'est évident que la monisco est absolument un couteau tiré avec avec le peuple congolais il y en a même de ces véhicules de la monisco qui font tous les jours caillassés en ville à chaque fois qu'il ya un agent de nations unies pas s'il est il est pas intimidé par le peuple après l'arrivée d'anthony blinken oui on ne peut pas écarter la théorie de la de la diversion politique parce que il est venu au moment où il y avait des tensions des agitations qui visait notamment la désagitation de la population qui visait la monisco et lui il est venu au moment je ne sais pas comment parce qu'il faut rappeler quand même il l'a dit lui-même et d'ailleurs les ministres des affaires étrangères congolais là il est venu premièrement sur l'invitation du chef de l'état laquelle invitation lui a été remise depuis deux mois depuis le séjour de du président de la république aux états unis pourquoi est-il venu seulement aujourd'hui mais la question qu'on se pose au fait qu'est-ce que cela a à faire fait l'invitation du chef de l'état mais aussi à son départ par la suite à kigali donc l'invitation du chef de l'état en tout cas et mais aussi il ya également la tournée africaine qui est évoquée donc c'est grâce au président de l'air dc que anthony blinken a reçu mission d'aller effectuer une tournée au niveau de l'afrique donc ces stratégies comme je l'ai dit lors lors de ma première mise en bouche sérieux l'avril est venu il ya quelques mois il représente la réussite un emploi de la réussite dans cette logique là de la guerre froide où il ya une certaine tendance expansionniste il faut avoir beaucoup plus d'alliés il faut avoir beaucoup plus de pays à côté des soins l'avril est venu la conquérée beaucoup des pays en afrique notamment la république centrafricaine qui s'est tournée aujourd'hui ouvertement vers la réussite il ya aussi les malis il ya qui a fait appel à des mercenaires risques pour résoudre ces problèmes donc à un certain moment les américains se sont dit nous aussi on doit on doit aller en afrique pour montrer au moins notre et notre existence pour montrer que qu'on était en train en train d'exister parce que l'autre et l'autre l'autre différence qu'il faut apporter c'est que il ya le les affaires étrangères disons la diplomatie de des régimes républicains la diplomatie des régimes démocrates les républicains ils se foutent complètement des affaires étrangères mis à part quelques endroits peut-être où ils ont les avantages précis mais les démocrates et ils sont beaucoup plus agités dans les affaires étrangères et c'est pour cette raison que une petite idée m'est venu en tête et un petit réflexe m'est venu en tête je me suis posé la question de savoir pourquoi sous donald trump le m23 ne s'était pas voilà montré aussi ouvertement et n'avait pas repris avec 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 l'activisme violent mais sous joe biden pour rappel quand même le m23 ont été défaits sur et ils ont été beaucoup plus voilà actifs sous un régime démocrate celui de barack obama ils reviennent encore une fois comme les chevets dans la soupe effectivement sous un nouveau régime démocrate celui de joe biden donc à un certain moment il faut aussi cerner cette question parce que il doit forcément faire débat absolument en fait parce qu'on est en train de terminer puisque l'autre aspect qu'il faut coller ou qu'il faille coller au passage d'anthony à blinken au niveau à de la rdc c'est le renforcement des stratégies mais aussi de l'appui au commerce mais aussi sans pour autant oublier investissement avec l'apport déjà des autorités à congolaises puisqu'il faut quand me le dire qu'on vous l'avez évoqué il ya eu des délégations qui ont pu effectuer leur défilé à kinshasa venant de la rissier de la chine exactement on sait également à que la rissier et à la quête sérieusement de la puissance au niveau mondial la chine également c'est une puissance économique au niveau de ce monde les états unis ne peuvent pas accepter à que ces deux états puissent en tout cas s'offrir la rdc sur le plan économique mais est ce que mais la question que je me pose si c'est ça bien sûr est-ce que les deux objectifs convient à peine des cités vers la fin ne sont-ils pas en tout cas ne pèse-t-il pas dans la balance par rapport à l'apaisement des tensions qui entre les rdc et le rwanda justement justement c'est quelque chose parce que je me rappelle d'une tribune d'ailleurs disons d'un val d'une réflexion d'un espace de réflexion nourrit par un chercheur congolais un économiste et congolais il avait il avait clairement dit que la meilleure arme pour dissuader ou disons pour pour en finir avec une guerre c'est l'arme économique c'est des échanges et voilà c'est toutes ces dimensions-là les aides tout ça c'est la meilleure arme pour pour surmonter les tensions politiques entre des nations mais après pour revenir à ce que vous avez dit effectivement nous sommes dans cette logique là états unis chine économiquement notamment la chine a dépassé un peu les états unis en termes en termes en termes économiques on est en train de on subit au fait c'est cette guerre froide lente entre ces trois grandes puissances la chine et il a réussi d'un côté et les états unis donc les états unis ne voudraient pas aussi se laisser faire en appris notamment dans un pays aussi stratégique qui est au centre de des multiples et convoitifs comme comme la rdc et c'est pour cette raison que les états unis aussi veulent comment dirais-je veulent intervenir que ce soit économiquement que ce soit politiquement aussi bien que politiquement ça fait encore débat mais ils veulent aussi intervenir dans dans le développement de la rdc sachant que c'est régulier la vôtre n'est pas venu en rdc donc entre parenthèses la rdc ça reste encore une terre à conquérir et qu'il faudrait réellement bâtir les voilà les bases là bas et c'est ce qui est en train de faire anthony d'une tienne qui a été envoyé par la maison blanche en fait peut-être pour terminer qu'est ce qui est prioritaire pour les états unis bien évidemment pour les états unis effectivement la priorité des priorités c'est de conquérir la rdc c'est de garder la rdc sous son emprise dans les cas de la guerre froide de ne pas laisser filer la rdc entre les mains du voilà de la réussite de la chine parce que la rdc ça reste quand même une grande puissance en termes de potentiel en termes de ressources sur sur les continents il faudrait à tout prix jeter ses grappins sur sur cette puissance là malheureusement politiquement encore une fois il y a des tendances selon selon lesquelles les états unis sont beaucoup plus alliés aux rwandais parce qu'il faut quand même le rappeler c'est d'ailleurs clair depuis un certain moment que ce sont les américains qui ont notamment amener laurent désiré kabila au pouvoir ce sont les américains qui ont assassiné assassiné patrice et meryl ou mouma donc à un certain moment les rwandais et les états unis ce sont des partenaires en guillemets historiques toute la différence avec la rdc qui peut être un partenaire économique un partenaire partenaire circonstanciel mais les rwandais c'est un peu comme l'israël d'afrique pour pour les états unis c'est c'est l'enfant qu'il faut pas absolument toucher et d'ailleurs en témoigne de le timing même de la visite d'anthony d'un ken qui n'a fait que 24 quelques heures ce n'est même pas 24 heures en rdc il en a fait 48 au rwanda ça prouve à suffisance qu'il se sent chez lui chez son partenaire historique et les rwandais donc à un certain moment il s'agit là de maintenir la rdc sous la domination sous l'emprise voilà sous les partenariats des états unis n'est pas la laisser filer entre les mains des chinois des risques qui n'attendent que ça effectivement mais aussi de montrer à la rdc que la rdc ne doit pas aussi s'en prendre au rwanda parce que les rwandais c'est les chouchous et des états unis et de la communauté internationale c'est une très belle conclusion gaétan combi grand a été noté plaisir de vous accueillir sur ces plateaux pour débattre sur une question à très sensible qui a pour point déclencheur le passage d'anthony à blinken pour ne pas dire tony à blinken les natifs de new york en 1962 qui était des passages en rdc les secrétaires d'état des états unis d'amérique qui a un tout petit peu échangé avec différentes autorités au niveau de leur décès au niveau du rwanda vous avez quand même à passer en revue à l'implicite de son passage merci beaucoup merci beaucoup merci à vous toutes et à vous tous ceux qui nous avez suivi à depuis tous les coins et les coins de ce monde on va se retrouver très prochainement à pour un autre numéro à très bientôt salut merci à vous Merci.